Comme les familles du monde entier, la famille royale britannique a pu déballer les cadeaux pour Noël. D'ordinaire, Kate et William évitent de trop gâter les enfants, mais ils font une exception à Noël, a indiqué une source anonyme dans le magazine Us Weekly, le lundi 27 décembre. L'hebdomadaire américain a ainsi révélé les cadeaux que les Cambridge ont découvert au pied du sapin. Et les enfants du couple n'auraient pas perdu de temps pour tout ouvrir car ils auraient débuté dès 5h du matin le 25 décembre. Le prince Georges, 8 ans, et son petit frère, le prince Louis, 3 ans, auraient notamment reçu des équipements pour pratiquer des activités en extérieur. Le fils est néceste vu ainsi offrir un kit de camping, dans lequel on y trouve une tente, une lampe-torche et des talkies-walkies. De son côté, le Benjamin de la famille a découvert un mur d'escalade dans ses cadeaux. Enfin, la princesse Charlotte, 6 ans, a reçu une petite caméra pour enfants. Les trois enfants auraient découvert en outre divers jeux et livres sous l'arbre de Noël. Le tendre cadeau du prince William à Kate Middleton mais le prince William n'aurait pas oublié d'offrir aussi un joli cadeau à son épouse. Après une année bien remplie, William souhaitait que ce Noël soit très spécial pour Kate, et la surprise en lui offrant un beau bracelet, a poursuivi le témoin anonyme. On ne sait cependant pas quel cadeau la Duchesse de Cambridge a offert à son époux, mais elle aurait en tout cas préparé un imposant déjeuner de Noël, composé de dinde, farce, roulé à la saucisse, jambon, pomme de terre rôtie et autres garnitures, de crackers, ainsi que d'une bûche de Noël au chocolat, d'une tarte aux pommes et d'une maison en pain d'épices, recouverte des bonbons préférés des enfants. Un repas copieux. Mais Kate Middleton ne se serait pas arrêtée là car elle aurait usé de ses talents créatifs pour décorer la table avec des bougies et des branches de conifères, comme l'a précisé la source anonyme. Bien qu'il ait été contraint de passer Noël loin de la reine Élisabeth, la petite famille aurait tout de même contacté la souveraine et le prince Charles sur Zoom. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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